Bonjour bonsoir c'est Kenshin pour un nouveau zombie news et il va être un peu plus court que d'habitude je pense mais c'est parce qu'on a eu une grosse info qui est tombée et d'habitude la manière dont je procède pour les zombie news c'est que je balance un peu toutes les infos que j'entends sur twitter et une fois que j'ai une assez grosse quantité d'infos et ben je décide de faire un zombie mais là vous avez été tellement nombreux à quand même m'en parler alors que j'en parlais sur twitter que je me suis dit l'info intéresse quand même vraiment donc on va faire une vidéo pour en parler et puis aussi ça vous évitera de me spammer alors que je suis déjà au courant ce qui est très gentil hein mais j'aimerais bien entendre parler d'une autre info si jamais il y en a eu l'info en question vous avez lu le titre c'est le nom de la map du dlc4 tag der totten ce qui si on traduit ça donne le jour des morts alors ça en fait on le voit avec les trophées qu'on a sur ps4 dans le psn donc voilà ça avait pas été annoncé officiellement par treyark mais le psn c'est quand même une source assez officielle avec la liste des trophées et tout ce qui s'ensuit donc on peut considérer que l'info est officielle fait intéressant le nom est en allemand alors que enfin je veux dire le sang des morts on en rigole encore tous les noms de maps sur bo4 ont été traduits et même en blackout tous les noms de traduit à part riverton pour une raison qui m'échappe mais hijacked par exemple le bateau en blackout il s'appelle piraté enfin pour vous dire à quel point tous les trucs sont traduits et là ils ont bien fait le choix de pas traduire un nom d'une map en allemand et c'est pas sans raison pour moi ça fait complètement référence à nart der totten la nuit des morts vivants étant donné que là c'est un peu la dernière map de l'éther peut-être que ça renvoie justement au nom de cette première map le jour des morts il y a aussi le fait que the day of the dead c'est un des films de romero et à partir de là bon c'est pas officiel ils disent pas on a fait un remake de call of the dead dans les trophées mais c'est tout comme alors au niveau des trophées on en a un c'est élevez vous depuis les ténèbres alors vous inquiétez pas il n'y a rien qui vous spoil vraiment personnellement je n'arrive pas vraiment à deviner quoi que ce soit juste en regardant les trophées donc ce trophée c'est très probablement celui du secret on a aussi gelé 10 zombies d'un seul coup alors ça peut être un délire avec le charognard élémentaire c'était une arme qu'on avait sur call of the dead si vous connaissez pas la map le charognard et il y avait the gaming revolution qui il y a quelques mois avait dit qu'on aurait très probablement un système de charognard élémentaire donc donc de fortes chances qu'on en ait un qui permettent de geler les zombies on peut aussi utiliser des boules de neige comme arbre on aurait des tyroliennes on aurait une bouteille en haut d'un phare plusieurs machines sacré punch des cloches et des totems et puis enfin le dernier trophée secret qui s'appelle le secret takder totem découvrez le secret alors ce trophée je pense que c'est pas la peine de le dire mais il est quand même assez secret je sais pas s'il fait référence au secret principal ou un secret secondaire on verra bien ce qui m'étonne c'est que en fait il est juste en bronze alors que le premier que je vous ai cité le salut vient d'en haut c'est un trophée en argent mais ça peut aussi ne rien vouloir dire parce qu'il me semble que sur d'autres maps le trophée du secret principal de la map c'était pas forcément un trophée d'or ou d'argent donc on verra bien enfin comme vous avez vu on n'a pas énormément d'infos mais on sait quand même que maintenant on va avoir plusieurs tyroliennes qu'on a un phare on a des totems des cloches des boules de neige donc la map a l'air plus dense et potentiellement plus grande call of the dead était déjà quand même une map relativement grande donc on verra bien mais je vous avoue que ça me hype pas mal et je pense qu'un autre truc qui me hype c'est que là en voyant sa tag d'air totem avec cette image en noir et blanc assez mystérieuse en fait de la map eh ben je réalise pleinement que ça va être la fin ça me fait vraiment bizarre parce qu'enfin c'est une histoire qui a commencé il ya dix ans et moi ça me fait toujours peur en fait d'être aipé parce que c'est très facile d'être déçu après de toute manière la fin qu'on verra il faudra un peu l'interpréter et puis c'est pas genre en voyant le cinématique de fin à la fin elle est nulle il faudra quand même voir en fait tous les éléments qui sont apportés derrière avec les radios les dialogues et compagnie et puis on aura apparemment d'autres maps encore derrière mais ça a l'air d'être la fin de l'histoire principale en quelque sorte alors je vais pas vous parler que de ça il ya aussi deux petites infos il y en avait qui m'avait demandé mais la voix russe qu'on entend dans le teaser qui a été postée par Treyarch c'est qui à mon avis c'est très probablement Harvey Hena on voit son nom en fait sur un des tableaux noirs dans Five et c'est aussi lui qui est à l'origine du charognard donc les armes spéciales qu'on a sur Call of the Dead alors il y a aussi une autre info que j'avais trouvé assez intéressante c'était un mec qui avait fait une vidéo là dessus il avait expliqué que sur Alpha Omega on comprend où se trouve Shangri-La je sais pas si vous êtes au courant mais c'est un grand mystère en fait un peu dans l'histoire du zombie parce que tout le monde se demandait où c'était il y avait à un moment donné des théories comme quoi c'était sur Mars la dite théorie en fait se basait sur une des textures qu'on voyait pour le décor du paysage de la map qui s'appelait ZM underscore Mars ou quelque chose comme ça Mars landscape un délire dans le genre mais voilà ça mentionnait Mars et forcément c'était un paysage un peu désertique et ils avaient certainement repris une texture ou plutôt transformé en texture une photo de Mars parce que ça devait bien correspondre en fait à l'ambiance qu'ils voulaient donner et sur Alpha Omega on voit en fait une carte avec plein de points et entre autres un point qui se trouve dans les Himalaya avec dessus je crois c'est un portail sur Agartha ou quelque chose comme ça enfin je vous avoue que là je vous le dis de mémoire et ça colle en fait avec la 3179 JGB215 et si jamais je vous donne le nom complet et pas seulement son surnom qu'on lui donne parce que bon 3179 JGB215 c'est un peu compliqué on l'appelle plus communément le baby gun bah en fait ça nous donne les coordonnées d'un endroit qui se trouve dans les Himalaya à partir de là c'est assez dur de douter du fait que Shangri-La se déroule dans les Himalaya par contre fait intéressant et j'y avais pas pensé sur zombie chronicles quand on active l'éclipse la lune qu'on voit c'est absolument pas la lune et je pense que de la même manière qu'ils ont ajouté en fait un secret sur moon dans zombie chronicles toujours où on avait comme ça un chien de l'espace qui pouvait apparaître et ils l'ont mis parce que dans le moon de base et ben il y avait eu tout un délire dans la commune anglophone comme quoi on avait un secret justement qui permettait de faire apparaître ça au final il y en avait pas ils l'ont ajouté parce que les fans en quelque sorte avaient inventé tout un délire là dessus et ben là aussi vu qu'on a inventé tout un délire sur Shangri-La se déroule sur Mars on a cette lune assez spéciale dans zombie chronicles qui n'en est pas une qui en fait est faux boss il me semble si j'en crois la vidéo et c'était radostine qui en avait parlé longtemps avant mais je l'ai appris avec la vidéo du gars en question et c'est une des lunes de Mars du coup le délire dans zombie chronicles c'est au départ on est dans les Himalaya et à partir du moment où on active l'éclipse et ben on voit au moins le ciel de Mars et peut-être même qu'on se téléporte sur Mars je sais pas trop mais je vous en parle parce que j'étais pas au courant et j'imagine que ça en intéresse certains et leur dernière info qui est un peu plus moribond que les autres il y a un bug en ce moment sur BO4 en zombie qui empêche d'avoir le dark matter parce que si jamais vous débloquez en fait l'or sur le lion salvo vous pouvez pas débloquer le diamant et vu que le dark matter c'est un camouflage que vous avez quand vous débloquez le diamant sur toutes les armes forcément ça coince alors ce bug très arché au courant il travaille à une solution pour le problème ils ont pas donné de date mais on ne peut que espérer que ça vienne avec leur prochaine grosse mise à jour où ils vont changer des trucs dans le blackout on va avoir une ambiance de jungle et compagnie et qui devrait arriver le 17 voilà j'espère que ça vous aura intéressé moi j'ai hâte pour le 23 je sais pas ce qui va se passer mais je sens que émotionnellement ça va être dur du moins pour moi la fin du zombie une histoire de 10 ans quand même ils trouveront forcément un moyen de continuer mais ils vont donner une belle conclusion j'espère je peux que l'espérer oubliez pas le lien youtube dans la description ça m'aidera toujours et puis moi je vous dis à la prochaine c'est parti c'est parti Sous-titrage FR ?